Les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. C'est ainsi qu'un bureau permanent des Nations Unies est ouvert à Kidal pour permettre une bonne application de certaines dispositions de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il s'agit par exemple du cantonnement des groupes armés. Le premier ministre Diango Sisoko a échangé ce matin avec Hervé Latsou sur la question. C'était au cours d'une audience. Écoutons le sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé du département de maintien de la paix. Il est au micro de Mohamed Jara. Lundi va s'opérer la transition entre la MISMA et la MINUSMA. C'est-à-dire que les Nations Unies prennent les manettes dans cette tâche d'appui à la stabilisation du Mali. Cela se traduit concrètement par une série de tâches immédiates, y compris la préparation des élections présidentielles de fin juillet, mais également tout ce qui a trait à la restauration de l'intégrité territoriale et de la pleine souveraineté du Mali. Et de ce point de vue-là, les Nations Unies apportent un concours actif à la question de Kidal pour trouver les bonnes solutions dans la mise en œuvre des accords du 18 juin de Ouagadougou. Comment va se payer ce changement ? Cela signifie que les troupes qui sont actuellement déployées par les pays de la CDAO passeront sous casque bleu et que la MINUSMA assume l'ensemble des tâches, non seulement militaires et sécuritaires, qui étaient celles déjà de la MINUSMA, mais en plus toutes les tâches politiques qui lui sont fixées par le mandat du Conseil de sécurité dans la résolution 2100. Les Nations Unies, la MINUSMA, ont ouvert hier un bureau permanent à Kidal, Kidal où par ailleurs sont déployées des troupes. Et donc nous sommes en train de travailler activement pour trouver les bonnes solutions sur les points qui sont, vous le savez, ceux du cantonnement des groupes armés et du redéploiement des autorités civiles et militaires maliennes dans cette portion du territoire. Nous restons avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'opération de maintien de la paix qui s'est rendue cet après-midi au centre du groupe scolaire SEGA Diallo de Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Il était accompagné du gouverneur du district de Bamako, Hervé Latsou, et est venu observer l'opération de distribution des cartes NINA. Cette visite s'inscrit dans le cadre du démarrage des opérations de la MINUSMA dans notre pays. Hervé Latsou nous livre ses impressions au micro de Fatoumata Kouni. Écoutez, d'assister à cette circonstance importante, qui correspond à une décision unanime du Conseil de sécurité, et voir comment les choses se passent, et voir avec tous nos collègues qui sont déjà déployés, comment on peut assurer au mieux la mise en œuvre du mandat qui nous a été confié par les Nations Unies. Ces élections présidentielles sont un élément majeur de cette évolution vers un retour à la pleine opérationnalité de la démocratie malienne. Il s'agit de faire en sorte que le président, pleinement légitime, quel qu'il soit, ce sera le choix des électeurs, mais ça fait partie de cette phase de retour à la normale, qui est absolument cruciale, et nous sommes évidemment en appui avec tous les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas encore les moyens définitifs, montants en puissance, mais nous avons par exemple déjà transporté du matériel électoral dans certaines localités du Nord, et donc nous allons faire le maximum. Merci. 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 Merci.